bonjour dans cette vidéo je vous montre comment réussir des ourlets de rideaux ou de jupes et également de pantalons je les ai réalisés avec cette petite machine à coudre manuelle mais c'est tout à fait possible avec une machine classique avec cette petite machine vous ne pouvez pas utiliser des tissus qui dépassent 1,8 mm d'épaisseur et aussi des matières qui sont trop extensibles un ourlet est composé de deux plis et je vais vous montrer comment les avoir aussi parfait avec mes petites astuces cette petite machine peut être pratique pour des personnes qui souhaitent réaliser des petites retouches occasionnelles ou aussi qui part en vacances elle coûte à peine 15 euros et franchement j'ai été étonné en ouvrant cette petite boîte de découvrir tout ce qu'elle contenait à l'intérieur cette petite machine déjà enfilé un sachet avec des canettes blanches une aiguille de rechange et un enfile aiguille des canettes de couleur un coup fil des épingles à nourrice un mètre ruban et une notice je vais vous montrer comment bien utiliser cette machine pour avoir de beaux ourlets car franchement elle est top on peut réussir ses ourlets de rideau de pantalon on peut faire plein de petites retouches comme j'aime vous faire plaisir je vous propose de gagner cette petite machine à coudre pour cela il vous suffit de vous abonner sur ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait et de commenter aussi cette vidéo en indiquant sur quel autre réseau social vous me suivez par exemple facebook instagram pinterest ce concours commence aujourd'hui à la date de la publication de la vidéo et se finit dans 15 jours je répondrai aux commentaires de la personne tirée au sort et je l'annoncerai sur facebook et instagram et le gagnant aura 7 jours pour me contacter bonne chance à tout moment de la vidéo vous pouvez la liker un petit pouce bleu ça fait toujours super plaisir vous pouvez aussi la commenter et si ce n'est pas encore fait vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne youtube quand vous regardez les publicités en entier vous participez au financement des prochains tutoriels c'est à dire l'hébergement de bons sites pour les patrons les achats de matières premières les cadeaux que je vous propose et plein d'autres choses si vous en avez l'occasion vous pouvez aussi partager les tutos que vous préférez à votre entourage et pourquoi pas les réseaux sociaux tout cela participe à faire découvrir mon univers et bien évidemment cela me motive à continuer l'aventure avec vous vous voulez savoir comment réussir ces ourlets à tous les coups et en plus avec cette jolie machine et comment obtenir un joli point droit sur l'endroit des tissus alors c'est parti pour réaliser les ourlets de rideaux ou de pantalon j'ai utilisé un jean pas trop épais légèrement extensible un tissu coton fin la machine à moins de 15 euros ou une vraie machine à coudre le coupe fil fourni le maître ruban fourni ou bien un maître ruban automatique des ciseaux de préférence de couture et des épingles pour réussir de beaux ourlets bien droit on a besoin d'un fer à repasser je vous montre ma petite astuce avec une feuille de papier je vous l'avais déjà montré dans le tuto sur les dix meilleures astuces couture le lien s'affiche en haut si vous ne l'avez pas encore vu je repasse avant le tissu avec le fer pour retirer tous les plis pour le ton vous pouvez utiliser la vapeur pour aller un peu plus vite je prends une feuille épaisse j'ai tracé une ligne à 1 cm du bord puis une deuxième ligne à 2,5 cm du bord je décale légèrement ma feuille en arrière puis je place le bord du tissu sur la première ligne je repasse le premier pli tout le long en prenant bien mon temps je déplace la feuille dans le prolongement du tissu et je continue mon premier pli sera parfait je décale ma feuille en arrière une dernière fois l'extrémité du premier pli va se placer sur la deuxième ligne je passe le fer pour bien marquer le pli tout le long je prends une épingle normalement je devrais la placer de cette façon mais pour avoir un joli point droit avec cette machine manuelle je place mes épingles sur l'endroit du tissu je fixe bien mon ourlet donc ici c'est l'endroit du tissu on va piquer environ 2 cm du bord sur toute la longueur pour que vous vous rendiez bien compte du point obtenu avec cette petite machine à coudre j'ai changé le fil de la canette j'ai utilisé donc un fil plus foncé je vous montre comment je les change et c'est pas compliqué si vous galérez enfiler le fil dans le chat de l'aiguille j'ai une petite astuce je vous l'avais déjà montré dans le tuto des cinq astuces couture rapide et facile vous avez juste à utiliser de la laque j'utilise une pince cela vous permet de bien voir comment j'enfile cette petite machine manuelle je prends la canette bleue je tire en arrière pour retirer la tige blanche je retire la canette blanche ici c'est le bloc de tension je coupe le fils je tire en avant le fils pour ne pas abîmer le bloc de tension je fais attention au sens du fils dès le départ je place la tige blanche je déplace la canette dans le même sens sur la machine et je la fixe juste en appuyant je passe le fils dans ce guide ici c'est le bloc de tension j'ai deux disques je passe le fils entre j'ai encore un autre guide je prends cette manivelle pour remonter l'aiguille je la tourne plusieurs fois j'actionne la sécurité pour éviter que l'aiguille redescendent je passe le fils dans le dernier guide dès le début le fils doit suivre un sens précis il passe dans tous les guides et enfin dans le chat de l'aiguille je fais sortir le fils en y allant délicatement c'est possible de mettre une bobine de fil elle doit être inférieure à 5 cm cela vous évite de faire des canettes à la main il suffit de prendre la grande tige blanche et de la mettre à la place de la canette en la retirant bien évidemment alors je vous montre ma petite astuce j'ai ajouté un guide sur la petite machine un scotch j'ai placé le scotch à 2 cm de l'aiguille avec cette machine on a un point sur l'endroit du tissu et un point avec des boucles sur l'arrière du tissu j'ai posé un scotch sur la partie métallique j'ai mesuré de l'aiguille à l'extrémité du scotch 2 cm j'ai activé la sécurité cela permet de mieux voir à partir de l'aiguille mon ourlet est de 2,5 cm mon guide est de 2 cm j'ai retiré 5 mm cela m'assure de coudre proprement cet ourlet avec la machine je vous montre maintenant l'étape où je vais réaliser cet ourlet cousu avec cette machine vous allez voir c'est très facile parce qu'on a mis le scotch qui nous guide et qui permet de coudre bien droit à 2 cm ici c'est l'endroit du tissu mes deux plis sont sur l'arrière je vais utiliser cet enfile aiguille fournie et le coupe fil je vérifie que la sécurité est activée l'aiguille est en position basse j'utilise la petite manivelle pour la faire remonter elle est bien en position haute je prends l'extrémité du tissu je soulève le pied presseur je place le tissu contre mon scotch le bord touche le scotch pour coudre à 2 cm du bord je retire la sécurité je commence la couture j'ai un point droit sur l'endroit c'est plus discret je retire l'aiguille vérifier que le bord du tissu touche toujours le scotch cela permet de coudre à environ 2 cm du bord je fais attention tout le long à bien coudre droit à déplacer le tissu vous pouvez soulever le pied presseur si besoin quand vous arrivez en fin de couture faites attention il faut rapidement faire un noeud car la couture peut vite se désenfiler je m'arrête au bord l'aiguille est dans le tissu je la remonte en tournant la manivelle je préfère couper le fils à ce niveau je soulève le pied presseur je prends le tissu ce fils doit tout de suite être récupéré sur l'arrière du tissu je le passe dans la boucle en utilisant l'enfile aiguille et je continue ainsi de suite en début de couture on va faire de même je passe le fils dans une boucle puis dans une autre plusieurs fois de suite vous pouvez même faire un double nœud ici c'est l'endroit du tissu j'ai bien un point droit comme je pourrais avoir avec une machine classique sur l'arrière du tissu par contre la machine à la main forme des boucles avec mon astuce vous avez un point droit sur l'endroit du tissu c'est parfait maintenant je vais vous montrer comment réussir un ourlet de pantalon pour trouver la longueur à retirer je vous conseille d'être à deux de se tenir bien droit et de mettre vos chaussures habituelles vous avez juste à marquer un pli au niveau du talon et vous répartissez la longueur que vous souhaitez retirer sur tout le bas du pantalon faites un dernier essayage pour vérifier le tomber puis vous tracez une ligne qui sera la longueur à retirer je vous montre comment déterminer les plis avant de couper et de coudre cet ourlet c'est l'ourlet final que je désire j'ai tracé sur l'endroit du pantalon la longueur à retirer je mesure 2,5 cm à partir de ma ligne je trace la ligne correspondant à mon grand pli partout j'ai 2,5 cm maintenant je trace le petit pli de 1 cm à partir de mon deuxième pli tout le long ici j'ai 2,5 cm et ici 1 cm je coupe le tissu en passant biais je préfère les ciseaux de couture ceux de Ikea suffisent pour un débutant je vais plier le petit pli et ensuite le plus grand sur l'envers du tissu je plie à 1 cm puis je rabats mon deuxième pli je pose une épingle pour bien former votre ourlet poser des épingles tout le long du bas de votre pantalon je vous conseille des épingles avec une tête de verre car celle ci ne fondent pas quand je passe le fer à repasser dessus passer sur toute la longueur le fer à repasser pour bien former l'ourlet prenez une canette de la couleur de votre tissu commencer la couture après la couture côté placez le tissu contre le scotch pour bien coudre droit à 2 cm du bord si besoin vous pouvez soulever le pied presseur au niveau de la couture côté continuez à coudre penser à déplacer le bord du tissu pour qu'il soit contre le scotch on s'arrête avant la couture côté qui est trop épaisse on actionne la sécurité on retire l'aiguille du tissu en utilisant la manivelle je coupe le fil je soulève le pied presseur je retire le tissu je vais faire des points d'arrêt ici c'est ma fin de couture je récupère le fil tout de suite je mette de l'enfile aiguille fournie avec la machine comme tout à l'heure je passe mon fils plusieurs fois dans les boucles je fais de même pour le fils en début de couture et je forme une boucle puis je repasse dans les autres boucles j'ai épinglé l'ourlet à mon pantalon pour éviter qu'il bouge vous pouvez rapidement faire un nœud puis un double nœud je fais plusieurs nœuds puis je découpe j'ai un point droit sur l'endroit du pantalon avec un fil ton sur ton ce serait parfait à ce niveau si le tissu est trop épais vous pouvez faire un nœud comme en début de couture ce sera plus joli et robuste l'ourlet de pantalon est bien cousu pas besoin de mettre des épingles à nourrice avant de finir ce tutoriel je vais vous parler d'un point important le bloc de tension si vous avez des points qui sautent cela peut venir de votre tension qui est peut-être trop faible vous pouvez l'augmenter normalement la tension est bien réglée donc éviter de la toucher l'aiguille peut s'user ou s'abîmer cela peut vous donner des points irréguliers dans ces cas là il faut la changer vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens pour acheter les aiguilles qui sont différentes des aiguilles classiques et aussi cette petite machine qui est parfaite pour des étudiants et aussi pour des personnes qui ont peu de notion de couture et sinon je vous déconseille de remplir une canette à la main le fil doit être bien serré et bien tendu l'idéal est de placer une bobine de fil retenez bien qu'il est important de faire vos points d'arrêt en fin de couture parce que ceux ci peuvent facilement se retirer si vous avez bien regardé mon tuto en entier vous n'aurez pas ce problème et c'est tout à fait normal car cette petite machine fonctionne avec juste une canette alors qu'une vraie machine vous avez une canette et une bobine si vous avez une aiguille pour coudre à la main vous pouvez aussi renforcer vos points d'arrêt et sinon cette petite machine sera aussi très utile je pense pour coudre vos petits masques en tissu parce qu'on va devoir encore en portée très longtemps si la vidéo vous a plu like et là c'est le moment aussi de vous abonner à ma chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez aussi laisser un message car j'aime les lire vous pouvez revoir tous les chapitres de ce tuto dans cette vidéo c'est très facile il vous suffit de cliquer sur la vidéo j'ai tout paramétré pour vous donc profitez en si vous souhaitez revoir un passage particulier comme je vous l'ai dit en début de tutoriel si vous souhaitez participer il vous suffit juste de regarder les publicités en entier je remercie les personnes qui prennent le temps car vous m'aider à améliorer les conditions pour fermer ce tuto vous pouvez suivre mon actualité sur facebook et instagram il vous suffit de saisir atelier alaska dans la barre de recherche j'ai créé une communauté sur facebook qui permet de papoter couture vous pouvez aussi poser vos questions donc n'hésitez pas à la découvrir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt